bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous allons voir comment les grands leaders inspirent l'action dans cette vidéo nous verrons en quoi l'action est un moyen de réussir en quoi les grands leaders ont un savoir-être absolument exceptionnel et nous terminerons avec cinq astuces pour inspirer à notre tour l'action assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement les sept secrets pour progresser dans ta vie les grands leaders inspirent l'action en tout cas simon sinek à travers ses différents ouvrages s'est intéressé à cette façon de manager que l'on se manage soi même ou que l'on manage les autres il y a une véritable différence entre un leader qui va inspirer l'action des personnes qui sont autour de lui de ceux qui vont absolument pas et qui vont au contraire ne pas inspirer l'action autour d'eux alors pourquoi vouloir inspirer l'action finalement on peut se poser cette question comme préambule bah l'action c'est le l'unique moyen de réussir que l'action soit de penser à quelque chose que l'action soit de faire quelque chose c'est un moyen de réussir dans l'objet d'atteinte d'un objectif d'une stratégie un objectif c'est par exemple à une date donnée d'avoir terminé quelque chose et ou d'avoir à une date donnée eu un nouveau comportement une nouvelle attitude par rapport à une situation donnée donc l'action c'est un moyen de réussir et les grands leaders ont cette capacité avec leur savoir-être à inspirer l'action on a pu voir et certainement tu as des exemples qui te viennent à l'esprit des personnes qui uniquement par leur présence dans une pièce vont te galvaniser vont te demande de t'inspirer à devenir comme a puiser en toi des ressources que tu semblais incapable de mobiliser et que tu découvres tout tour à tour tôt à tôt enfin d'un coup disponible facilement pour te permettre de faire des choses que tu n'aurais jamais envisagé de faire et qui sont bien loin de ta zone de confort donc les leaders ont cette capacité à inspirer l'action favoriser cette action sans avoir parfois prononcé le moindre mot uniquement par mimétisme d'où le fait que très souvent j'ai cette idée qui revient en tête à l'instant même où je présente les choses c'est que nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus c'est une expression que tu as certainement déjà entendu c'est que les cinq personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie et bien un impact fortement ton niveau de vie des pensées des réflexions sur les choses sur la façon tu te représente l'environnement le monde dans lequel tu trouves aujourd'hui donc quelles sont ces cinq personnes sont-elles les bonnes personnes qui t'impactent sont-on sont-elles des leaders des personnes qui ont une inspiration forte pour toi et si c'est le cas bien tant mieux si ce n'est pas le cas bienvenue dans cette chaîne youtube où tu trouveras différents exemples pour pouvoir t'inspirer rapidement en maintenant voir les astuces pour permettre bien d'aspirer l'action mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première astuce que simon sinek nous apprend à travers ses différents ouvrages et vidéos c'est d'éprouver l'empathie pour les autres éprouver l'empathie ce n'est pas seulement écouter quelqu'un éprouver l'empathie ce n'est pas seulement ne pas parler éprouver l'empathie c'est se mettre à la place de l'autre personne par rapport à sa condition mentale du moment à sa vie physique du jour et de se dire que et bien on comprend l'émotion qu'elle peut vivre et cette dimension là est très importante parce que il y a les actions que l'on souhaite mener parfois pour atteindre des objectifs et le niveau de capacité actuelle dans laquelle la personne avec qui on échange est en mesure d'apporter à l'ouvrage ou en tout cas à ce que l'on souhaite réaliser donc éprouver l'empathie est l'une des astuces pour inspirer l'action deuxième astuce c'est expliquer pourquoi les choses doivent être faites commencer par pourquoi est l'une des grandes formules de simon sinek il en a d'ailleurs fait un livre dont on a vu la rubrique dans cette chaîne youtube commencer par pourquoi c'est expliquer aux personnes qui sont heureuses nous pourquoi on va envisager la trajectoire que l'on envisage pourquoi on souhaite dans un temps donné à une date donnée avoir atteint tel niveau ou un tel arrivé dans sa propre vie expliquer pourquoi les choses doivent être faites va permettre aux autres bien de pouvoir nourrir leur sens par rapport à leur façon de lire la situation parce que tous autant que les personnes qui sont autour de vous vont avoir cette faculté de ne pas se représenter les choses comme vous les expliquez ils vont trouver un sens par rapport à ce qu'on va expliquer propre à leur histoire et leur niveau actuel d'objectif et de volonté personnelle troisième astuce c'est connaître le coût de l'effort qu'est ce que l'effort pour atteindre objectif va coûter aux différentes équipes par exemple dans mon travail tous les jours je suis chargé et amené parfois à répondre à des clients qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres de là où je me trouvais je sais que les équipes qui vont devoir réaliser faire les choses que le client a besoin va exiger du trajet aux personnes va exiger des modifications de conditions de vie aux personnes donc c'est un coup c'est un effort pour ces personnes là donc est ce que ce service que je veux rendre aux clients x est-il moins important ou plus important que le coût de l'effort que je vais faire subir aux personnes qui m'ont qui m'entourent et puis à moi même aussi mais le coût de l'effort à soi et aux autres quatrième impact c'est justement se mesurer l'impact humain dans une prise de décision stratégique la stratégie parfois quelque chose qui est stratosphérique qui parfois dans de grandes entreprises très abstrait avec un niveau de concrétitude au niveau de toutes les activités d'entreprise est difficile à réussir à rassembler pour pouvoir aussi s'approprier la vision mais mais on arrive toujours à trouver des indices ou des des choses mais comment mesurer l'impact humain qu'une stratégie peut faire sur l'entreprise quand je décide d'être leader sur marché et que je suis le dernier peut-être sur 100 entreprises l'effort humain l'impact humain que ça va avoir de vouloir passer en moins de deux ans premier numéro un par exemple si on fixe les stratégies il y a un impact humain qu'il faut mesurer dans naturellement cet objectif enfin cinquième et dernière astuce c'est démontrer son appartenance à l'équipe démontrer qu'on fait partie de l'équipe par sa présence démontrer qu'on fait partie de l'équipe par son niveau de conversation de partage d'informations que l'on partage et du degré d'importance des informations qu'on va parfois partager cette façon de faire va permettre de montrer à son équipe que on est bien dans le match et qu'on n'est pas en train de se défausser ou de paraître quelqu'un que nous ne sommes pas en réalité dans l'organisation dans lequel nous sommes aujourd'hui c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube et à surtout ajouter cette vidéo au playlist pour ne pas l'oublier et ne pas pouvoir la revoir si le plaisir t'envient et puis comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo je t'invite à télécharger dès maintenant la vidéo privée les 7 secrets pour progresser dans sa vie tu trouveras un lien juste en dessous de cette vidéo passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo